Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto Ionic, on va voir comment récupérer et lire les données d'une API web, d'une API REST dans nos applications Ionic. Je vous fais une démo rapidement. Par exemple, on veut chercher les données d'un film. On va utiliser ici une API qui s'appelle Open Movie Database qui est disponible et utilisable gratuitement. Donc c'est une API web, une API REST. Et on va récupérer toutes les informations d'un film avec notre application Ionic. Et donc ici, quand on change par exemple le titre du film, on est capable de renvoyer des données, y compris, par exemple si je tape le nom d'un film complet, j'ai toujours la faute, Avenger Endgame, on va, en tout cas avec un espace, un titre avec un espace, on est capable également de récupérer les données d'un film. Donc il faut savoir que des API, il en existe plein. Par exemple, ça va vous intéresser, moi j'utilise l'API de YouTube dans mon application, j'utilise l'API de WordPress, il existe des tonnes, des centaines d'API disponibles sur Internet. Donc n'oubliez pas comme toujours d'ouvrir le tuto écrit à côté de cette vidéo. Et également, je tiens à vous informer, je viens de mettre à jour le cours gratuit à Unix Starter. Donc même si vous étiez déjà inscrit, vous pouvez vous redonner vos informations, votre nom, votre mail, d'accord ? Et vous allez recevoir la nouvelle version de l'ebook avec la nouvelle application TikTok à recréer et à télécharger. Vous avez été nombreux à me le demander. Donc c'est chose faite, on va recréer ensemble l'application TikTok. Nous, on repart depuis zéro avec notre lecture HTTP de notre API REST avec Ionic. C'est parti ! Ok, donc on commence avec cette première partie. On va voir qu'est-ce que c'est finalement qu'une API REST. Donc en fait, j'ai choisi pour ce tuto une API qui est certes, ce n'est pas forcément celle que vous allez utiliser dès maintenant dans votre application, mais qui va nous donner un exemple facile et rapide d'utilité et vraiment de pratique avec les API REST et notamment nous avec les modules HTTP qu'on va utiliser. En gros, une API, c'est un site internet qui va proposer par exemple ici une base de données et qui va proposer en fait de vous renvoyer des informations. Donc par exemple, ce site va renvoyer toutes les informations à propos des films. Donc par exemple, typiquement les posters des films, mais également des informations, le titre, etc. Concrètement, comment est-ce qu'il les renvoie ces informations ? Ils vous mettent ici une URL de test. Voilà les informations que nous renvoie cette API, c'est-à-dire des données, on va dire, brutes. Là, c'est le format JSON, d'accord ? Il existe aussi le format XML qui permet en fait d'afficher beaucoup de données, on va dire, assez condensées, d'accord ? Donc nous, on va venir en fait lire ces données-là. Donc rassurez-vous si ça ne vous dit rien, si vous n'avez jamais vu ce genre de données et si vous vous dites que ce n'est pas fait pour moi, rassurez-vous, on va voir simplement comment récupérer ces données. Vous allez voir que c'est vraiment facilité par tous les modules qu'on va utiliser. Donc notamment, nous, on va récupérer par exemple le titre du film, ici, Les Gardiens de la Galaxie 2 et on va récupérer par exemple ici le poster, c'est-à-dire ici l'image, voilà, par exemple, de notre film. Donc par exemple, si je veux l'afficher ici en plein écran, voilà, ici j'affiche en fait tout simplement la photo, le poster de notre film. Ok, donc comment ça va fonctionner concrètement ? Vous allez avoir besoin ici de créer une clé, une clé qui va vous permettre d'accéder à cette API. Pourquoi ? Parce que généralement, les API sont soit pour certaines payantes, d'accord ? Soit pour certaines, ils vont simplement vous demander de vous identifier. Donc par exemple, moi dans mon application perso Driss AS, j'utilise l'API YouTube, l'API WordPress et à chaque fois, j'ai besoin de m'identifier. Donc vous pouvez ici, je vous ai mis tous les liens dans l'article, vous identifier, d'accord ? Vous créez un compte, donc vous mettez votre email, votre nom et vous mettez pourquoi est-ce que vous servez de cette API. Donc moi, j'ai mis par exemple, c'était pour faire des tutoriels. Et ensuite, vous appuyez sur Submit et ils vont vous envoyer votre clé tout simplement par email, d'accord ? Donc une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir, et on va le voir dans la partie suivante, utiliser votre clé pour générer des URL qui vont vous permettre de renvoyer des informations, ok ? Donc on va voir ça dans la prochaine partie, on va voir comment fonctionne l'API REST dans l'exemple ici de Open Movie Database. Ok, donc maintenant que vous avez généré votre clé, on va voir comment tout simplement utiliser très rapidement l'API, comment est-ce qu'elle fonctionne concrètement cette API. On va voir qu'en fait, elles ont à peu près toujours la même structure, ok ? Donc comment on utilise une API ? Finalement, on va utiliser ici une URL. En fait, c'est cette URL-là qui va nous permettre de lire des données, de récupérer les données de cette API. Et ensuite, on va utiliser dans la partie suivante les modules HTTP pour lire, d'accord ? Pour récupérer ces données-là. Donc par exemple, ici, cette API, en fait, elle en propose deux. Ici, il vous dit Send All Data Request, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les informations d'un film. Et ici, c'est que pour récupérer par exemple la photo, le poster, on va dire, du film. Ok ? Donc nous, on va utiliser la première API avec ce format-là. Donc www.omdbapi.com slash. Et ensuite, c'est ici que ça nous intéresse. En fait, ici, on va venir mettre des paramètres. Quand vous voyez ici un petit point d'interrogation dans une URL, en fait, c'est qu'on fait appel à des paramètres, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on va mettre comme paramètre ? Le premier, c'est votre clé d'API que vous venez de générer et que vous avez dû recevoir par mail. Donc quand il vous met ici Your Key, c'est ici que vous devez insérer votre API. Donc du coup, on va avoir besoin de deux paramètres. Le premier, comme on vient de le voir, c'est la clé de votre API, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de vous identifier par rapport à l'API. Et ensuite, on va avoir différents paramètres. Les différents paramètres, c'est tous ceux-là. Notamment, il y en a deux qui sont importants. C'est soit le I, c'est pour l'identifiant du film, soit le T, c'est pour le titre du film. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser le titre du film. Donc par exemple, si ici, je viens taper Iron Man, que je tape sur Research, voilà, les données du film Iron Man, d'accord ? Donc nous, on va utiliser le paramètre Title. Et donc pour ça, vous voyez ici, c'est le paramètre T égale Iron. Ok ? Donc d'ailleurs, ici, il utilise le petit plus. Alors ce que j'ai fait ici, c'est qu'on voit ici qu'il nous propose en fait une URL de test. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'API, c'est la clé d'API directement du site qui nous permet de tester. Et ici, en fait, donc là, on a dit qu'après le point d'interrogation, c'était des paramètres. Ici, on a notre premier paramètre, d'accord ? Et entre différents paramètres, qu'est-ce qu'on a ? On a ce caractère-là, qui signifie tout simplement « est un autre paramètre », d'accord ? Donc là, je mets T égale. Et du coup, là, je peux mettre mon terme de recherche. Donc par exemple, ici, j'ai mis Marvel. Si je mets, par exemple, Avengers, automatiquement, il va me générer un nouveau fichier JSON qui va me permettre de renvoyer des informations sur le film Avengers avec toutes les informations qui nous intéressent, d'accord ? Donc on aurait pu le faire avec les identifiants. L'intérêt, c'est que pour nous, notre application, on veut être capable de chercher n'importe quel film en utilisant une barre de recherche, d'accord ? Et en affichant ici toutes les informations de ce film. Donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine partie. On va voir comment maintenant récupérer les données avec cette API, avec cette fois-ci aussi notre propre clé d'API. et comment est-ce qu'on peut faire pour les afficher, pour déjà les afficher, cette fois-ci dans la console, ici dans notre application. Ok, donc là, je suis bien reparti de zéro. Donc là, j'ai une application Ionic de type vierge avec rien dedans pour le moment. Ok, donc ce qu'on va commencer par faire, c'est à importer en fait, à utiliser le fichier, enfin le module HTTP de Angular d'ailleurs. Donc vous vous rendez ici dans le fichier app.module.ts et vous venez ici importer, d'accord, le module HTTP client. Ok, et une fois que c'est fait, on va tout simplement ici dans le tableau import. D'accord, on peut juste faire en sorte que ça soit bien propre ici. Par exemple, après le for root, on vient ici l'ajouter, ajouter le module HTTP client. Ok, une fois que c'est fait, on peut se rendre dans le fichier TypeScript. Ici, le fichier TypeScript de la page home, celle qu'on va utiliser. Et on peut venir ici tout simplement importer, d'accord, comme toujours pareil, ce module-là. Et on peut par exemple ici le déclarer. Donc on peut mettre public HTTP, on peut l'appeler comme ça pour pouvoir l'utiliser. Et là, on peut mettre HTTP client. Ok ? Donc ça, c'était vraiment pour la base, pour utiliser, pour importer, d'accord, le module dont on allait avoir besoin. Ensuite, ce qu'on va faire, en gros, nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser finalement ce plugin, ce module plutôt HTTP et utiliser la fonction qui s'appelle get. Et c'est à l'intérieur de cette fonction get qu'on va venir en fait mettre ici notre URL. Alors, ce que je fais pour que ça soit vraiment propre, voilà, moi, c'est ce que j'avais trouvé comme bonne ressource, comme bonne méthode, c'est qu'on va créer une fonction. Donc cette fonction, je l'appelle read API, d'accord, et en paramètres, je lui mets, en fait, je lui transmets une URL. Donc cette URL, ça sera toujours ici sous forme de chaîne de caractère, d'accord. Et ce que je fais tout simplement, c'est que je lui dis de retourner. Je lui mets return et là, à ce moment-là, je lui mets this.http.get avec l'URL qu'on a transmis comme paramètre. Ça veut dire que là, on va pouvoir faire appel, par exemple, à cette fonction read API et on va pouvoir, par exemple, lui mettre ici une API, par exemple, l'API qui va nous permettre d'accéder aux données. Voilà, par exemple, je peux lui mettre une URL comme ceci. Et de cette manière, il va me retourner les données de cette API, d'accord. Donc on peut faire un test seulement. Ici, il ne suffit pas simplement de lui mettre les données d'une API, d'accord. Il faut en fait qu'on vienne ici s'abonner avec la fonction subscribe au résultat, d'accord, de cette fonction. Et du coup, on va renvoyer finalement ici l'objet. On va appeler data, d'accord, pour données. Et ensuite, une fois qu'on a retourné ces données, on va être capable de les récupérer, par exemple, de les afficher dans la console. OK, donc là, c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement afficher dans la console les données qui ont été renvoyées par la fonction read API, pardon. OK, on enregistre. Ici, on exécute du code dans la fonction constructeur. Donc ça va s'exécuter au lancement de mon application. On actualise et on devrait avoir les données qui s'affichent. Donc ici, ça va être le film Avengers. Voilà, d'accord. Donc on a toutes les données du film Avengers qui s'affichent ici de notre console. Donc là, ça veut dire qu'on est capable de faire le lien en fait entre l'API, les données de l'API et vraiment Ionic. D'accord, on est capable de les récupérer depuis Ionic. D'ailleurs, ici, n'oubliez pas que vous devez mettre votre propre clé d'API. OK. Donc nous, ce qu'on va faire dans la prochaine partie, c'est qu'on va faire en sorte de récupérer par exemple les champs title, le champ poster, voilà, ici, et d'afficher toutes ces informations-là, notamment l'image et le texte, dans notre HTML. Donc ce qu'on va commencer par faire pour bien s'organiser, c'est en fait à déclarer des variables. OK. Donc la première variable qu'on va déclarer ici, c'est la variable qui va nous permettre de stocker de manière un peu plus, avec une meilleure structure, l'URL en fait de notre API. Donc on vient déclarer ici une chaîne de caractère que j'appelle Movie API URL. Bon, ça, c'est un peu le truc à faire puisqu'en fait, notre API, elle va être différente, enfin, notre URL, elle va être différente en fonction du nom du film, par exemple, qu'on est en train de chercher. Ensuite, on déclare un objet qu'on va appeler Movie Data, d'accord, qui va nous permettre tout simplement de stocker différents champs, et un champ pour chaque information qu'on veut stocker. Donc le premier champ, c'est le champ title, qui va nous permettre de stocker le titre. Ensuite, on met un champ qu'on appelle, pareil, description, pour stocker la description du film. Et le dernier, on va mettre image URL, d'accord, pour stocker l'adresse de notre image qui est affichée, par exemple, ici, donc là qui est hébergée sur le site, par exemple, Amazon. OK. Donc là, c'est pour les variables qu'on avait à déclarer. OK. Mais vous allez me dire, comment on fait le lien entre ce data-là, qui renvoie en fait, finalement, tous les objets de notre fichier JSON ? Comment est-ce qu'on fait pour afficher, par exemple, que le titre ? OK. Là, on va utiliser une autre structure. Donc là, je peux laisser le console data. Et en fait, on va utiliser la structure suivante. On va mettre entrecrocher, par exemple, le champ qu'on veut sélectionner. Et quand je mets console.log data, entrecrocher ici le champ title, je vais lui demander en fait d'afficher seulement le champ title. Voilà. Et du coup, il nous renvoie ici The Avengers. OK. Donc, ça veut dire que maintenant qu'on est capable de récupérer chaque champ, on est capable d'utiliser en fait tout simplement de reprendre notre objet movie data, de prendre par exemple le champ title et de lui affecter par exemple ici la donnée data qui a été renvoyée. Et en fait, on va faire pareil pour, vous l'avez compris, le champ description, mais aussi le champ image URL. Alors, ici, pour la description, c'était plot. D'accord. C'est en anglais. Et pour l'image, d'accord, pour l'adresse de l'image, c'était poster, juste ici. D'accord. Donc, on enregistre. C'est-à-dire que maintenant, automatiquement, on va stocker. On ne va pas simplement les afficher dans la console. On va les stocker ici dans notre HTML. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on les affiche dans notre HTML. Donc, on peut le faire très simplement. On crée par exemple un titre H1. D'accord. On met toujours pareil nos petites accolades. D'accord. Pour afficher les données d'une variable. Là, je reprends mon objet movie data. Et là, je mets par exemple .title. On fait pareil par exemple, sous forme de paragraphe cette fois-ci, avec notre description. Ok. Ça, c'est toujours assez simple. Et on fait pareil avec l'image. Donc là, on va lui indiquer la source de notre image. Alors, attention, si vous lui mettez directement movie data. Alors non, c'était image URL. Là, ça ne va pas marcher. Il faut le mettre ici entre crochets la source. Puisque ici, c'est une variable. D'accord. Ce n'est pas directement l'URL de notre photo. Ok. Donc, en faisant ça, normalement, quand j'actualise, j'ai fait une petite faute. C'est source. Voilà. Donc, de cette manière, on est bien capable de passer de l'affichage vraiment dans la console à l'affichage avec du HTML, avec quelque chose qui est beaucoup plus propre. Ok. Donc, ce que je viens faire rapidement, c'est que je vais donner en fait, je vais rajouter juste une petite boîte que j'ai appelée image box. Voilà. Qui va me permettre de contenir tout simplement mon image. Et ce que je fais rapidement aussi, c'est que je viens en fait donner des propriétés CSS à ma page. D'accord. Voilà. C'est juste pour donner un peu de couleur. Ce que je fais également, c'est qu'à ma toolbar, je lui mets color égale dark pour la colorer en noir. On regarde rapidement ce que ça donne avec un œuf fioche qui va être quand même un peu plus propre. Ok. Donc là, ça fonctionne bien. Ce qu'on va faire dans la dernière partie, c'est qu'on va venir créer ici une barre de recherche qui va nous permettre cette fois-ci non pas de chercher toujours le même film, mais d'entrer le nom du film, d'appuyer sur le bouton valider et ensuite d'afficher ces informations. Ok. Donc, pour créer ici notre barre de recherche, on vient chercher le composant en fait de la barre de recherche qui est mise à disposition, qui a été créée en fait tout simplement par Ionik. D'accord. Donc, vous faites une recherche. Ici, vous tapez Ion Search Bar, Ion Search Bar. Et en fait, l'avantage, c'est que pareil, ici, Ionik nous facilite le travail puisqu'il nous propose des composants qui sont préconçus. Donc, on vient copier tout simplement la balise HTML et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la placer en fait juste ici, à l'intérieur en fait de notre toolbar. Ok. Donc, ce que je fais également, voilà, c'est que je mets deux toolbars puisqu'en fait, ce que je veux, c'est qu'on voit, il y a un petit espacement par rapport à cette barre de recherche pour pas que ça soit forcément collé au haut de ma page. Donc, on regarde ce que ça donne rien qu'au niveau de l'affichage. Ok. Donc, vous voyez que là, Ionik nous fait quand même beaucoup de travail. En plus, on a le style qui est noir, enfin le thème foncé. Donc, ça, c'est bon. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais sur le site Ion Icons. On va chercher une icône qui va nous permettre de créer un bouton rapidement à la fin de notre toolbar là. Voilà. Donc, je peux taper Search. Ok. On va mettre l'icône Sharp. Vous ne voyez pas très bien, mais là, je viens copier la balise de l'icône. Donc, je viens dans la toolbar où il y a ma Ion Search bar. D'accord ? Là, je viens entrer la balise Ion Buttons. C'est toujours pareil. C'est pour positionner plusieurs boutons dans une même ligne. D'accord ? Donc là, je mets Slot égale N puisqu'on veut aller positionner à la fin. Là, je mets Ion Buttons, cette fois-ci au singulier. Et à l'intérieur, je mets la balise de mon icône. D'accord ? Donc là, je peux mettre juste la couleur de l'icône. Je veux qu'elle soit blanche. Donc, je mets Color égale Light. Et pour le moment, ça va être suffisant. On regarde ce que ça donne en actualisant. Ce qu'on va faire dans la prochaine étape, c'est qu'on va tout simplement dynamiser en fait un peu ces deux éléments qu'on vient de rajouter, un bouton et une barre de recherche. Ok. Donc là, on a la barre de recherche et on a le bouton. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout dynamiques. Ok ? Donc, ce qu'on va faire en fait dans le fichier ici TypeScript, c'est qu'on va venir déclarer une autre variable. Alors, cette variable, je l'avais appelée SearchTitle et c'est toujours en fait défini sous forme de chaîne de caractère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme ça, la personne, elle va entrer un titre. Nous, on va stocker ça sous forme de chaîne de caractère. D'accord ? Et donc en fait, ce que je dois faire ici, je vais dans ma IonSearchBar et on va utiliser la directive NGModel. Donc là, c'est une structure, une syntaxe bien particulière. Vous mettez des crochets, des parenthèses et vous tapez NGModel. Ça, c'est du angular. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? Ici, de connecter notre champ de la barre de recherche à notre variable, à notre chaîne de caractère SearchTitle. Donc ça, c'est assez simple. Ça veut dire que dès que la personne va entrer du texte, nous, on va le stocker ici dans la variable SearchTitle. Ce que je dois faire également, c'est que je vais créer une autre fonction que j'appelle SearchMovie. D'accord ? Hop ! Tout simplement, au début, je la laisse vide. Et ce que je fais, c'est que je viens associer cette fonction-là au clic de mon bouton ici avec ma petite icône de recherche. Donc là, j'utilise la directive Click et j'associe ce bouton à ma fonction SearchMovie. Donc vous voyez qu'en plus, ça nous permet de voir plein de notions de Angular et d'Ionic. Donc évidemment, pour l'instant, on n'exécute rien dans cette fonction. Ce qu'on peut faire, c'est afficher dans la console. Donc je peux mettre console.log, recherche du film. D'accord ? On met un petit plus et là, on vient récupérer le champ SearchTitle. D'accord ? On regarde ce que ça donne en actualisant. Donc là, si je fais par exemple une recherche de Iron Man, je clique sur le bouton. Il me met recherche du film Iron Man. Ok ? Donc on est capable ici de récupérer le champ. Ok ? Alors, il y a un deuxième petit truc. C'est que nous, en fait, dans les API, dans les URL qu'on va aller lire, on ne peut pas mettre directement Iron Man. Pourquoi ? On n'est pas capable de mettre des espaces. D'accord ? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une fonction qui va nous permettre de convertir ce format avec des caractères spéciaux comme des espaces au format qui va être lisible par une URL. D'accord ? Donc ce qu'on peut venir faire ici, c'est en fait créer une constante. D'accord ? Qui va être temporaire. Que j'appelle Search. D'accord ? Et en fait, là, je vais récupérer une fonction qui s'appelle, hop, encode URI Component. D'accord ? Comme paramètre, je vais lui mettre, voilà, ma chaîne de caractères SearchTitle. D'accord ? Et à la fin, je lui mets une deuxième fonction, Trim, qui va me permettre de convertir définitivement toute cette chaîne de caractères-là. Donc par exemple, Iron Man, avec un format spécial. D'accord ? Donc ce qu'on peut faire, c'est, hop, mettre le console.log après. Et plutôt que de mettre notre variable SearchTitle, je mets ici la valeur de ma constante. Et vous allez voir la différence. C'est-à-dire qu'on va passer de Iron plus loin, Man, à Iron pourcentage 20, Man, qui est en fait le format pour convertir un espace en caractère spécial. Je fais une recherche, Iron Man, je clique sur le bouton recherche. Et du coup, ici, on a le format qui est lisible en fait par une URL. Et donc ça, c'est ça qu'on voulait. Ok ? Et donc après, vous l'avez compris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer ici, ce petit code qu'on a exécuté dans notre constructeur. Et plutôt que de mettre ici le nom du film, eh bien, on va tout simplement mettre ici le terme Search. D'accord ? Et donc en mettant ici la constante Search, ça veut dire qu'on va lire vraiment précisément, non pas toujours le même film, mais le film, on va chercher le film qu'on a entré dans la barre de recherche. Alors, ce que je viens faire, c'est que je reprends ici la variable movie URL, API URL, et je viens en fait lui donner une nouvelle valeur, plutôt que de le faire directement ici. Donc, on vient copier tout ce code-là. Et du coup, à notre fonction read API, on va lui demander de lire vraiment juste cette URL-là. D'accord ? C'est juste pour être un peu plus organisé. Ok ? Donc, si on récapitule notre bouton Search Movie, notre clic Search Movie, alors, on modifie, on convertit en fait notre terme de recherche avec les caractères spéciaux, avec les espaces notamment. On l'affiche rapidement dans la console, ça nous permet à nous de vérifier s'il n'y a pas eu un bug. On déclare du coup notre nouvelle URL, avec toujours la même adresse, notre clé d'API, vous vous remplissez bien par votre valeur, et ce nouveau terme de recherche avec le bon format. Et ensuite, on exécute notre fonction read API, d'accord ? Avec cette URL-là qui est transmise, on affiche les données dans la console, on n'est pas obligé d'afficher juste le titre, et on affecte ces nouvelles infos, d'accord ? À notre variable MovieData qui est un objet. On fait un test. Donc là, je peux taper Iron Man, cliquer sur le bouton, et voilà, ça fonctionne bien. Et là, si on veut faire des tests rapides, on modifie rapidement le nom du titre, on met Iron Man 2, ça nous met bien à jour, en fait, automatiquement nos informations. Et c'est vraiment magique. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs tests pour ce tuto, c'est que si on tape juste le nom partiel de notre film, on trouve finalement bien, avec notre API, le film correspondant. Et on peut faire le test final avec Avenger Endgame. À chaque fois, je vais faire la faute. Et il nous renvoie bien les données du film Avenger Endgame. Alors, si vous voulez aller plus loin avec Iunique, et notamment avec ses requêtes, avec les API REST, ce qu'on fait, c'est que dans le cours Iunique JS, on crée une application météo de A à Z, qui là, cette fois-ci, va être beaucoup plus complète que ce petit tuto qu'on a fait aujourd'hui. On utilise une API météo qui est gratuite, qui met à disposition des données météo, et on crée en fait une application de météo complète. On est capable, vous le voyez dans la démo ici, on est capable de chercher le nom d'une ville et d'afficher en fonction les informations météo de cette ville. D'accord ? Vous êtes capable de chercher dans toutes les plus grandes villes du monde, et d'afficher en fonction la météo de cette ville avec également un thème couleur qui va s'adapter en fonction des températures. D'accord ? Je vous rappelle également que le cours, cette fois-ci, à Iunique Facile, va lui vous permettre d'utiliser Firebase et de créer des applications à interface sociale, notamment en recréant ici un sosie d'Instagram. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura permis d'en savoir un peu plus sur l'utilisation des API avec Iunique et la gestion notamment du module HTTP. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut !